Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel on va parler d'un sujet qui fâche et je sais qu'il vous fâche. Dans ma communauté, je sais que j'ai énormément de mamans, jeunes mamans, de personnes qui s'occupent d'enfants, qui ont des enfants ou tout simplement qui s'inquiètent pour les enfants. Et vous le savez, sur ma chaîne, je suis assez ouvert au fait de faire des vidéos qui parlent d'enfants mis en avant malgré eux, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de Studio Bubble Tea. Avant que la vidéo commence, je suis obligé de faire un disclaimer parce que j'ai vu que toutes les personnes qui parlaient de cette chaîne YouTube se faisaient descendre sur la place publique. Et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas décidé d'en parler quand vous me l'aviez proposé en février, il me semble. Mais plus je fais des recherches sur mes vidéos et notamment ce genre d'histoire, plus je vois des choses passer. Et surtout, en fait, je suis arrivé à un point où quand je tape Studio Bubble Tea sur Google, je tombe littéralement sur des sondages de personnes qui demandent la fermeture des chaînes. Donc je me suis dit, tu sais quoi Rudy, utilise ton audience, parle-en, et de toute façon au pire, un drama de plus ou de moins. Mais donc vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler d'une chaîne familiale. Et vous savez que j'aime énormément parler des chaînes familiales, des enfants mis en avant, etc. Pour voir si oui ou non, c'est fait pour eux ou contre eux. C'est donc ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je me rends compte à la caméra que j'ai l'air très pâle. J'espère que j'arriverai à régler ça post-tournage, mais je filme à 7h du matin et il fait très moche. Donc avec seulement cette lumière, ben, c'est blanc. Mais sans plus tarder, si vous êtes content de me retrouver, n'oubliez pas de liker la vidéo à la fin, la commenter avec le hashtag STT. Vous abonnez juste en dessous, on est presque proche des 22 000 comme avant, ça fait très plaisir. Et j'ai envie de vous dire, let's get into the chain ! Pour cette vidéo, mes recherches ont été littéralement un mic-mac, étant donné que j'ai... Enfin, vous allez voir, mais j'espère que ça va vous plaire. La chaîne Studio Bubble Tea ouvre ses portes en 2014, le 1er avril, et non, malheureusement, c'était pas un poisson d'avril, et ça va commencer avec une vidéo unboxing. Et en fait, sur la chaîne, au début, il va y avoir énormément de vidéos unboxing, vidéos produits, mais je vais y revenir à la fin de cette partie. Dans cette chaîne, on va retrouver le père, qui s'appelle Mickaël, et deux filles, Athéna et Kailis, qui avaient à cette époque respectivement 9 ans et 4 ans. Donc oui, déjà, c'est très très jeune. Surtout que je tenais à préciser, tu vois, après c'est pas elles qui tiennent la chaîne, mais au fil de ces vidéos, je me suis dit, mais attends, si TikTok y a un âge limite, si Instagram y a un âge limite, peut-être que YouTube y a un âge limite, et je suis allé voir. Et il me semble que j'ai pris, je crois que c'est plus tard dans la vidéo, mais quoi qu'il en soit, l'âge limite pour tenir une chaîne YouTube est minimum 13 ans. Donc, ok, c'est pas eux qui tiennent la chaîne, tu mets pas un enfant de 4 ans sur YouTube pour l'exposer à des millions de gens, bref. Évidemment, les enfants, eux, sont contents, étant donné que leur papa leur propose littéralement, est-ce que vous voulez que je vous offre des cadeaux et qu'on vous filme et qu'on vous montre ? Les filles, elles, sont très très heureuses, et en 2014, pour rappel, retourner en arrière, c'était un peu le début de YouTube, donc ce genre de chaîne familiale n'existait pas vraiment du tout. Je mange tous mes cheveux. Donc évidemment, le contenu va très très vite plaire à tout le monde. Au début, il y a 2 à 3 vidéos qui sortent par semaine, et en tout, ces 2-3 premières vidéos, au tout début de leur chaîne, va leur valoir entre 100 et 500 000 vues, chacune, ce qui est énorme. Les abonnés, donc, ne cessent d'augmenter, augmenter, augmenter. La dernière fois que j'ai regardé, c'était tout à l'heure, il me semble qu'ils étaient très proches des 2 millions, peut-être 1,8, je crois. Je sais pas, mon téléphone est là-bas, parce que quand je filme, je n'ai pas mon téléphone. Mais bref, suite à l'explosion de cette chaîne et le fait que beaucoup de gens viennent, 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 tout le groupe Studio Bubble Tea, que je vais appeler comme ça, a décidé de produire de plus en plus de contenu avec les enfants. Et donc, depuis la rentrée 2015, soit quelques mois plus tard, on a pu retrouver une vidéo par jour sur cette chaîne. Et évidemment, ça a l'air de poser de problèmes à personne, surtout que Kailis et Athéna, vu le rage, sont toutes les deux scolarisées, et donc font des tournages en parallèle, en rentrant de chez eux. Alors, je vous le dis de vous à moi, de moi à vous, je ne sais pas comment cette phrase est française, pour ceux qui disent que je ne sais pas parler. Mais tout ça pour dire que je travaille sur YouTube, et c'est dur, et c'est épuisant, et il faut un cadre, et je ne pense pas que je pourrais re-être, par exemple, à la fac, et faire mon travail à temps plein, comme maintenant. Je pose ça là. Après, en 2014, c'était pas pareil, y'avait pas autant de qualité, de trucs, de machin. Mais tout ça pour dire que, quand même, tu n'exploites pas tes filles. Attention, le mot est très fort, mais pour moi, ça ressemble à de l'exploitation, et on va soulever la question juste après. Et surtout que ça se voit à l'écran, parce que ça se voit que c'est épuisant, les deux filles ont l'air totalement mortes, déconnectées, elles apparaissent très fatiguées, et surtout lassées, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça te lasse de faire des vidéos tous les jours, ça te lasse, ce rythme lasse, en fait, faut du changement. Mais évidemment, le plus heureux de tout ça, semble être Mickaël, le père. Au point où il est tellement heureux de ce qu'il produit, il est tellement heureux d'avoir des vues, en fait, il est tellement heureux d'avoir des gens derrière lui qui le soutiennent, qui continuent, qui disent, oui, continue ce que tu fais, etc., qu'il va organiser un meet-up au nom de ses filles en 2016. Évidemment, donc, ce meet-up va faire en sorte que Mickaël va être très très content de rencontrer ses fans qui, du coup, ne sont pas vraiment les siens, et ça se voit sur le vlog qui est toujours disponible sur YouTube, que le père est bien plus enjoué que ses filles à l'idée de ce meet-up. Ah, et d'ailleurs, du coup, pendant mes recherches, je me suis aussi rendu compte que les commentaires sur cette vidéo ont été supprimés. En parallèle, je pense que les unboxings l'ont saoulé. Peut-être que les marques ne les contactaient plus ou que les gens leur ont dit, s'il vous plaît, faites autre chose. Le père a décidé d'ouvrir des vlogs où on entre de plus en plus dans l'intimité des deux jeunes filles. Donc là, on va dire, oui, on est en 2016, c'était deux ans plus tard, les gars, elles avaient 6 et 11 ans. Non. Dans ces vlogs, on peut retrouver des anniversaires, des visites de parcs, d'attractions, des trucs un peu bon enfant, jusqu'au moment où on tombe sur une fameuse vidéo qui n'est plus disponible, qui était une après-midi piscine qui a dépassé les 5 millions de vues. La vidéo a évidemment été supprimée de YouTube, et elle a été autant, autant vue, étant donné qu'on avait des enfants de très bas âge en maillot de bain dehors sur Internet. En fait, je pense que j'ai réussi au fil des vidéos à prendre le recul nécessaire, et en tant que vidéaste, j'ai envie de dire, moi aussi, je le filmerais. Mais est-ce que je le posterais, à sachant que ma chaîne comptait déjà environ à ce moment-là 500 000 abonnés ? Franchement, non, je ne posterais pas mon enfant à moitié nu, même si c'est un enfant. Enfin, justement, il y a tellement de gens bizarres sur Internet, il y a tellement de gens qui peuvent juste prendre des screens, ou utiliser ces images pour leur plaisir malsain, j'en sais rien, mais jamais de la vie, si j'ai un enfant, je le montrerais, jamais, bref. Et en fait, pour conclure la présentation de cette chaîne, au tout début, le père ne se montrait pas, et il y a beaucoup de gens qui se demandent si, est-ce que c'était un jeu, genre, une fois qu'on me voit, tu vois, le jeu est fini, ou alors, est-ce que c'était de la protection, pour ne pas qu'on sache qui il est ? Je ne sais pas, mais tout ce que j'ai envie de vous dire pour résumer, c'est qu'on est sur une chaîne familiale qui a fait un partenariat environ par jour, en 2014-2015, que le père ne se montre pas, et que surtout, dans toutes les premières vidéos, il n'y avait même pas d'activité, de lien avec les enfants ou quoi, mais c'était vraiment des balles des produits, des balles des produits, des balles des produits. Donc, est-ce que ça a été fait pour l'argent ? Je ne sais pas. Est-ce que ça a été fait pour du buzz ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, quand j'ai fouillé la chaîne, j'ai aussi vu des trucs du style, une vidéo qui montre une des deux filles en train de pleurer, et qui montre juste l'enfant en train de pleurer, et ça zoom sur sa tête, et on laisse la vidéo en ligne. Mais pourquoi ta fille est en train de pleurer ? Va la voir ! Donc, ok, oui, on voit beaucoup d'émotions à la télé, dans les vidéos, tout ça, mais soit les gens sont adultes, soit c'est les Marseillais. Voilà. Mais bref, passons à la partie la plus dure de cette vidéo, l'exploitation. Pour cette partie, je ne vais pas seulement vous parler de, comme je les ai appelés, SBT, Studio Bubble Tea, mais je vais vous parler de plusieurs autres histoires que j'ai entendues, parce que toutes se rejoignent, en fait, et la question derrière, c'est jusqu'où on peut être prêt à aller pour avoir de l'argent via Internet. Donc, comme je viens de vous le dire, pendant les recherches sur Studio Bubble Tea, je suis tombé sur une histoire assez similaire. On est toujours en 2016, et le 9 avril, une vidéo YouTube va exploser sur Internet. Dedans, on y retrouve un petit garçon de 7 ans, qui s'appelle Timmy, et qui a posté sur sa chaîne une vidéo intitulée « Timmy, le commencement ». La vidéo commence, et dedans, on entend Timmy dire « Je m'appelle Timmy, j'ai 7 ans, je suis en CE1 ». Donc jusqu'ici, tout est normal, même si je rappelle que l'âge légal pour YouTube est 13 ans. Et Timmy poursuit sa présentation en disant ceci. Et j'ai eu une grosse « hum » en faisant semblant d'astiquer son poiron, alors qu'à 7 ans, on n'a pas vraiment un gros poiron. Et évidemment, c'est ce passage qui a fait que la vidéo est devenue virale, et c'est ce passage qui a fait qu'il y a eu du « ti ». La vidéo a été reliée sur les réseaux sociaux comme jamais, et elle a évidemment été supprimée de YouTube assez rapidement. Et en fait, il y a des forums, des posts, et même des groupes Facebook ont été créés par rapport à ça, pour essayer de soulever la question de l'éducation de l'enfant, est-ce qu'il est bien élevé, pourquoi il est sur Internet, qu'est-ce qui se passe en fait ? Et on s'est rendu compte, un peu plus tard, qu'en fait, tout ceci était fou. Oui, oui, étant donné que la personne à l'origine de tout ça est son grand frère. Son grand frère s'appelle Lucas, et il aurait posté une vidéo sur YouTube de 10 minutes, disant les explications, le scandale de Timmy. Et en fait, dans cette vidéo, il va présenter ses excuses aux internautes, en disant qu'il a obligé son petit frère à s'asseoir, à filmer, et à répéter les mots qui ont été dits. Et que le but n'était pas du tout de passer un message sale, de faire du buzz ou quoi que ce soit, mais de faire rire et divertir. Avant de retourner à Studio Bubble Tea, enfin, encore une fois, en fait, là, la question, c'est jusqu'où on est prêt à aller pour être visible sur Internet ? Tu es capable de prendre ton petit frère de 7 ans, le foutre sur un fauteuil, lui dire, viens devant cette ring light, tu répètes ça, ça, ça en boucle, et puis t'inquiète, je prendrai un truc et je la posterai sur YouTube. Mais c'est pas ça, en fait. Mais c'est pas grave. Et je vous parle de cette histoire parce que je trouve qu'elle est étroitement liée avec ce qui se passe chez Bubble Tea. Pourquoi vous voulez me dire ? Parce que, comme je vous l'ai dit, les deux filles ont été longtemps exposées très jeunes, et surtout, on ne voyait pas le père. Donc, c'est le père qui les plaçait. Ou si on le voyait, il était déguisé, mais on ne voyait pas son visage. Donc, tout ça pour dire que les filles sont utilisées et mises en avant pour faire vitrine de cette chaîne. Et comme je vous l'ai dit, la question, là, ici, est est-ce qu'il a fait ça pour se protéger ? Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il est très, très gentil, et le seul truc qu'il voulait faire, c'était mettre ses filles en avant ? Quoi qu'il en soit, en faisant mes recherches, j'ai vu que des YouTubeurs, on en avait déjà parlé, dont un YouTubeur qui s'appelle Absol. Je ne le suis pas, mais il me semble que j'ai déjà vu beaucoup de ses vidéos, et elles sont très, très bien travaillées. Et en fait, dans sa vidéo, il va un peu dire ce que moi, j'ai déjà dit dans les anciennes concernant le même sujet, c'est que la question de la vie privée de l'enfant, en fait, est-ce que quand il va grandir, il sera content ? Est-ce que c'est totalement normal d'exposer ses enfants comme ça ? Et en fait, suite aux petites polémiques que Studio Bubble Tea a eues, suite aux vidéos qui sont sorties il y a 5 ans, il y a 4 ans, etc., il y a une question aussi qui a été soulevée, mais du coup, les enfants, ils travaillent, non ? Parce que, par exemple, Absol a beaucoup parlé de la vie privée, de comment ça va être plus tard, est-ce que les filles vont regretter, etc. Mais moi, j'ai envie de vous demander, donc, elles vont à l'école, quand elles rentrent, elles sont en plein tournage, le lendemain, elles retournent à l'école, quand elles rentrent, elles sont en plein tournage, le lendemain, elles retournent à l'école, quand elles rentrent, elles sont en plein tournage, pour moi, ça a l'air d'un travail après les cours. Sauf que, pour vous rappel, elles n'ont encore, toutes les deux, moins de 16 ans. Et dans les articles que j'ai lus, j'ai lu ceci, qui a été dit par une avocate du travail au barreau de je ne sais plus quelle ville. Dès lors que le représentant légal a aperçu de manière régulière une rémunération, qu'il a mis en scène ses enfants avec des horaires fixes et contraignants pour ses derniers, on peut qualifier l'utilisation de l'image des enfants de travail. Donc, évidemment que c'était du travail. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, je vais vous chercher ça en deux, mais j'ai vu qu'à un moment, il avait parlé de son salaire. On lui avait posé la question, en 4 ans, Michael, combien tes vidéos t'ont rapporté ? Et il avait dit, ces vidéos lui rapporteraient de 10 000 à 50 000 euros par mois, en utilisant ses filles. Donc, je suis désolé, mais si ça rapporte autant d'argent et qu'il y a autant de choses, c'est considéré comme un travail. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Et petite anecdote, avant de passer à l'impact sur l'enfant, qui est quand même aussi une partie assez importante, j'ai vu que Marie de la chaîne Angel Phoenix avait répondu à... Astudio Bubble Tea, enfin avait répondu, avait réagi. Je ne sais plus en quelle année, c'était en... Enfin, je n'ai pas l'année. Je n'ai pas l'année, mais ça devait tourner autour de 2016, 2017, je pense. Et en fait, elle en a parlé dans une vidéo, et elle a réagi, et elle a dit ceci. YouTube, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est un peu too much borderline d'exposer des filles comme ça tous les jours. Enfin, je suis désolé, mais je suis d'accord. C'est ce qui a été dit il y a 5-6 ans, et c'est ce qui sera dit encore aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec vos enfants sur Internet. Il y a des traces absolument partout. L'enfant, il n'est même pas au courant de ce qu'il fait. Pour lui, tu es juste en train de jouer avec lui. Il se dit, ouais, je passe un moment avec mes parents. Et au final, non, 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 parce que dans 10 ans, on va s'en rappeler de cet enfant qui a été vu à moitié nu dans une piscine. Et on va dire, ah, tu te rappelles de comment tu étais ? Bah, moi, j'ai des photos. Donc, est-ce que c'est bon pour l'enfant ? Je ne pense pas. Mais encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais pour une fois, je pense que je rejoins plus votre avis que d'habitude, où je me dis, ah, mais peut-être que... Non, non, c'est bon, j'ai vu le recul, j'ai lu 3000 textes sur ça. Les gens abusent. J'étais évidemment obligé de vous faire une petite partie, au moins sur l'impact que tout ceci peut avoir sur les enfants eux-mêmes. Je re-règle mon micro parce que j'ai mis un coussin sous mes fesses pour être un peu plus haut. Et pour ce faire, j'ai décidé de reprendre un exemple qui n'est pas Studio Bubble Tea, qui est une chaîne qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus trop, moi, c'est Athena. Et Athena avait 9 ans et plus de 200 000 abonnés. Et en fait, quand la chaîne était en ligne, on pouvait sous-entendre que ça serait des vidéos spontanées, des vidéos vlog, enfin, vraiment comme d'habitude. Mais les internautes ont mené l'enquête, étant donné qu'à 9 ans, tu ne peux pas tenir une chaîne YouTube. Et dans les vidéos, en fait, on se rendait compte que la très très jeune Athena avait une sorte de regard fuyant. Elle avait des textes assez récités. Elle avait des adresses mail créées pour des partenariats, etc. La fille n'avait que 9 ans. Donc je vous laisse avec l'enquête que j'ai trouvée et qui montre tout simplement que ce n'est pas elle. Et on en parle juste après. Comme vous l'avez vu, les internautes suspectent extrêmement fort que ce soit la cousine de 16 ans d'Athéna qui rédige, tourne, filme, monte et tout par rapport à sa petite cousine. Et c'est là que j'ai noté. Sur YouTube, vous ne pouvez pas posséder de chaîne si vous avez moins de 13 ans. Et ce, même si vos parents vous y autorisent. Enfin, moi qui l'ai dit, c'est Google. Et en fait, la question qui a été soulevée, c'est comment à 9 ans, tu peux répondre à des commentaires, tenir des réseaux sociaux, t'occuper de deux adresses mail différentes, faire les textes, faire les scripts, faire les montages, faire les miniatures, faire machin, arriver à filmer, arriver à cadrer. C'est impossible. C'est impossible. Et dans tous les cas, même si c'était possible, ce n'est donc pas légal. Et comme vous l'avez compris, tout ceci a valu une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. Entre fin 2016 et début 2017, toutes les vidéos de la chaîne Moi, c'est Athéna ont été supprimées. Et pareil, dans les articles, je crois que c'était dans le même article que l'avocate, j'ai réussi à avoir le témoignage, ou du moins l'avis d'une psychologue par rapport à tout ça. Je vais vous le lire. L'impact psychologique de la médiatisation est très variable. C'est une question d'équilibre qui dépend de l'environnement de l'enfant. Les enfants peuvent être incapables de faire la différence entre temps de médiatisation et temps de loisirs. Ils ont besoin d'intimité. Se dévoiler tout le temps n'est pas sain pour la construction du rapport à soi et aux autres. Si tu t'exposes très très jeune, déjà tu t'exposes à énormément de critiques, que ce soit sur ton physique, sur plein de choses, et peut-être que tu auras envie de faire des transformations par rapport à toi à cause de ces critiques, alors qu'à la base tu n'en avais pas envie. Et je suis désolé, mais avant même 18 ans, 20 ans, t'es dans un âge où tu te construis dans ta tête, où tu cherches qui tu veux être, tu cherches ce que tu veux faire, et je pense pas que la meilleure des solutions est de laisser des gens que tu ne connais pas donner leur avis par rapport à tout ça, et donner leur avis par rapport à ta vie et à ce que tu fais. Et outre ça, là c'est simple pour les personnes qui, par exemple, ont 10-11 ans et veulent se lancer tout seul sur YouTube, pas en mode quelqu'un te prend et te pose, c'est pour les gens qui veulent se lancer tout seul. Pour ceux qui sont déposés, j'ai envie de dire, par des personnes proches de la famille ou quoi que ce soit, ça relève encore de quelque chose de plus grave parce que ça se trouve, l'enfant n'est même pas au courant ou du moins même pas consentant à faire ce qu'il fait. Mais voilà, c'était un peu tout pour l'impact sur l'enfant et je pense que j'en ai laissé de côté plein d'autres dont je vous ai déjà parlé, comme tout ce qui est harcèlement, tout ce qui peut avoir des répercussions très mentales sur l'avenir, en fait, d'un enfant qui est sur Internet. Mais déjà, la question ne devrait même pas se poser, il ne devrait pas y avoir d'enfant sur Internet. Enfin, on arrive à bannir des gens de Tinder, je sais, j'ai été banni, on arrive à faire plein ce genre de trucs. Par contre, tout ce qui est Instagram, YouTube, attention, on ne peut toujours pas vérifier qui est là, quel âge, carte d'identité, s'il vous plaît, enfin, je ne sais pas, bref. En tout cas, je suis en train de m'énerver étant donné que ce genre de sujet m'énerve beaucoup, surtout quand ça parle d'enfant. C'était mon avis et toute cette histoire sur Studio Bubble Tea. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je ne vais pas vous dire qu'elle vous a plu, mais j'espère sincèrement qu'elle vous a intéressé. Si vous n'étiez pas au courant de tout ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec ce que vous pensez. Le hashtag STT, c'est plus facile pour moi pour vous retrouver. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de la liker si elle t'a plu et de t'abonner à la chaîne. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire si tu veux que je continue à te faire des vidéos. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces temps-ci, j'essaye de un peu moins me maquiller. Je ne sais pas si c'est l'été, mais c'est surtout parce que je trouve un fond de teint génial qui me permet de ne rien mettre d'autre. Et par conséquent, j'essaye d'être le plus nature peinture possible, mis à part ses cheveux, que j'aime beaucoup. C'est que du love. Je vous dis à la prochaine. Love you guys. La baise. La baise.